Musique Salut tout le monde j'espère que vous allez bien Aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo on se retrouve pour une petite astuce Pour acheter le S6 ou le S6 Edge moins cher sur internet C'est pas vraiment une astuce mais plutôt une opportunité je dirais Pour pouvoir acheter ce genre d'appareil moins cher Moi c'est ce que j'ai fait avec le S6 Edge que vous avez pu voir dans mes dernières vidéos Et je vais vous montrer comment j'ai fait pour pouvoir l'avoir beaucoup moins cher Et c'est d'ailleurs pour ça que je l'ai déballé dans un package absolument classique et dégueulasse On peut le dire Vous avez été nombreux d'ailleurs à me dire dans les commentaires de cette vidéo là Que le téléphone venait de chez Vente du Diable Ou venait, enfin était un appareil reconditionné ou d'occasion C'est pas con mais en fait ce téléphone est totalement neuf Sur internet il existe beaucoup de sites comme ça qui proposent des téléphones d'occasion reconditionnés Mais parmi ces sites là il y a beaucoup d'arnaques Donc il faut faire super attention Et il faut aussi faire attention que le téléphone par exemple soit débloqué tout opérateur Pour pouvoir l'utiliser à 200% Et pouvoir le revendre si vous le voulez par la suite Franchement si vous voulez acheter un téléphone comme ça Ou un téléphone haut de gamme peu importe N'allez pas sur des sites comme Leboncoin ou Ebay 50% au moins des téléphones sont des arnaques Ou par exemple c'est des téléphones volés Ou alors vous allez vous retrouver sur un compte iCloud par exemple avec les iPhones Donc vous ne pourrez pas démarrer Et vous serez bloqué en fait sur la page de configuration Donc attention à ces sites là Je vous les déconseille si vous voulez acheter des téléphones aussi chers Il y a plein d'autres sites qui existent pour acheter ce genre de téléphone Donc regardez bien les avis des utilisateurs Regardez bien si le site a pas l'air trop dégueu ou quoi Faites bien attention à ce genre de choses Moi le site dont je vais vous parler c'est la FNAC Sachez que je n'ai en aucun cas de partenariat avec la FNAC Si je fais cette vidéo vraiment C'est pour vous aider à trouver un téléphone moins cher Et surtout parce que c'est là que je me le suis procuré Donc voilà pourquoi Sur ce site vous avez vraiment de tout Vous avez des téléphones neufs Des téléphones reconditionnés vendus par les utilisateurs Ou des entreprises externes Des téléphones d'occasion aussi Donc vraiment il y a l'embarras du choix Et tout ça pour un prix vraiment super attractif En gros si je veux m'acheter le Galaxy S6 Edge Noir Cosmos 32Go Je peux l'acheter neuf à la FNAC Pour environ 690€ A des vendeurs ou des partenaires pour beaucoup moins cher Vous voyez que ça commence à partir de 550€ A l'heure à laquelle je fais cette vidéo en tout cas Mais vous pouvez aussi l'acheter en occasion Ou en reconditionner à des partenaires et des particuliers Qui veulent vendre leur smartphone tout simplement Ce qui est bien c'est que si l'un des S6 Edge vous plaît Ou S6 peu importe Vous pouvez contacter la personne qui vend le smartphone Pour avoir des informations complémentaires Pour savoir ce qu'il y a dans le packaging etc Moi lorsque je l'avais fait j'ai eu une réponse En un ou deux jours je sais plus Mais enfin c'était vraiment super rapide Donc vous pouvez vraiment avoir confiance dans ce service là Et en plus il y a un système d'étoiles il me semble Pour voir si le vendeur est bon ou pas Et puis si jamais vous avez quelques soupçons Vous pouvez très bien envoyer un mail à la FNAC Il n'y aura aucun problème Mais franchement j'ai trouvé ça vraiment sûr comme site Mais si demain vous souhaitez acheter un nouveau smartphone Mais que vous voulez pas mettre trop d'argent dedans Attendez pour avoir la bonne opportunité Et acheter celui-ci beaucoup moins cher Faites attention toutefois parce que ça part super vite Moi par exemple je voulais le S6 Edge en or Mais finalement au moment où je voulais le prendre Et bah il était déjà parti Donc agissez vite Et je vous le répète Évitez les sites comme Leboncoin ou Ebay Ou des trucs comme ça C'est que des particuliers Qui postent des publications dessus Et des trucs à vendre dessus Et il y a énormément d'arnaques sur ce genre de site J'ai encore reçu une dizaine de messages Facebook Me disant Voilà j'ai acheté un iPhone sur Ebay Mais il est bloqué sur le compte iCloud Donc du coup je peux rien faire Et le gars je lui ai envoyé un mail mais il répond pas J'en ai reçu des tonnes et des tonnes Donc faites vraiment attention sur ce genre de site là C'est pas du tout sécure Et puis Ebay ou Leboncoin n'a aucune pression Ne peuvent rien faire face à ce genre d'utilisateur là Donc si vraiment vous voulez acheter un smartphone autre gamme N'hésitez pas n'allez pas sur des sites louches Prenez des sites qui ont des valeurs sûres Des sites connus comme la Fnac par exemple Parce que vous savez qu'il y a un service client derrière Vous savez qu'il y a tout ce genre de petites choses Qui peuvent vous aider à réagir Alors que sur les autres sites Il n'y a pas forcément ce genre de petit système Voilà les amis C'était vraiment une petite astuce Ou plutôt une opportunité Comme j'aime l'appeler Parce que c'est vrai que Beaucoup d'entre vous n'ont pas forcément les moyens D'investir beaucoup dans des smartphones autre gamme Mais il existe beaucoup d'alternatives Pour les acheter moins cher En gros attendez quelques mois Pour l'avoir beaucoup beaucoup moins cher Sur des sites comme ça Je vous conseille vraiment la Fnac Parce que c'est vraiment fidèle Et puis je le répète Si j'ai aucun partenariat avec eux C'est vraiment pour vous aider que je fasse cette vidéo là Si vous êtes plus Apple que Samsung Et bien les opportunités sont exactement les mêmes La dernière fois que j'avais regardé Vous pouviez trouver des iPhone 5 Pour moins de 500 euros Voir 300 Dépendamment du téléphone que vous choisissez Soit occasion Soit reconditionné Mais vraiment il y a des opportunités comme ça Qu'il faut saisir Si vous voulez acheter ce genre de smartphone là Donc je vous conseille vraiment la Fnac Si vous voulez trouver ça En tout cas j'espère que cette vidéo vous a plu Qu'elle a répondu à vos questions Et qu'elle vous a aidé surtout Sur ce moi je vous laisse passer Une très bonne journée Tchou ! Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Jérémy Diaz